Nous allons passer la parole à Agnès qui va nous parler de souveraineté économique et de risques cyber associés. Merci François et je partage très largement ce que vous venez de dire parce que c'est vrai qu'on va pas revenir sur le fait que la pandémie je crois pour la première fois depuis 30 ans a frappé absolument tous les pays du monde et a démontré un le rôle majeur du digital mais aussi la vulnérabilité importante et notamment au point de vue économique, politique voire social. Je reviendrai pas sur les bienfaits du digital, vous en avez parlé, tu en as parlé, Corinne nous fait sans Zoom et Teams et vous l'avez dit aussi, la data est devenue la goldmine, on le savait avant mais c'est définitivement devenu la goldmine et dans les entreprises que je connais plus particulièrement, dans le monde de l'entreprise, la data est vraiment aujourd'hui la clé de la valeur. Mais il y a aussi un impact vraiment important, je crois que c'est la vulnérabilité, d'abord une vulnérabilité économique. Je me permets de vous rappeler la définition de la souveraineté économique. La souveraineté économique désigne l'état d'un système économique qui bénéficie d'un contrôle sur ses approvisionnements stratégiques. Et là nous y sommes, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on a manifestement une rupture d'approvisionnement en matière de puces et dans bien d'autres matières premières également. Est-ce que c'est durable, pas durable ? Les plus optimistes vous diront, ça n'est pas durable, ça n'aura pas d'impact sur l'inflation. D'autres vous diront, on est rentré dans un nouveau cycle. Quoi qu'il en soit, le fait qu'on soit dépendant de l'approvisionnement en puces et quand même stratégiquement pour un pays, pour une région, quelque chose de fondamental. Quelqu'un m'a dit de façon ironique, et j'espère que c'est une fake news, donc apprendre comme une fake news, qu'il n'y aurait plus assez de puces pour le renouvellement des cartes de crédit en 2022. Alors pour être dans un groupe télécom, ça vous entraîne à mettre vos paiements sur le téléphone. Mais néanmoins, c'est quelque chose d'assez extraordinaire qu'on retrouve aussi dans les autres matières premières. Vous savez que l'industrie automobile aujourd'hui est à l'arrêt, ou quasiment à l'arrêt, par manque de puces. Je vous rappelle que tous les secteurs stratégiques économiques sont consommateurs très importants de puces. Donc il faut être quand même très très vigilant sur le fait de savoir si la souveraineté économique est un enjeu ou pas. Elle est évidemment un enjeu. On pourrait parler des masques également. Rappelez-vous, au moment de la pandémie, on s'est dit qu'on peut avoir un milliard de masques de la Chine dans les 24 heures. Pourquoi stocker des masques ? Donc la question, je pense, après cette pandémie des biens stratégiques est posée. Et il va falloir y répondre. Il n'y a pas que les puces, il y a les masques. On voit en ce moment encore une fois d'autres... Je pense aux matériaux rares aussi. Difficile de développer le digital sans les matériaux rares, ou la plupart des composants digitaux. Donc la question est posée. La réponse n'est pas du tout simple. Rappelons aussi notamment les attaques cyber, que parmi le digital, il n'y a pas une entreprise aujourd'hui, je crois, qui n'est pas attaquée en cybersécurité. Moi, je suis dans un certain nombre d'entreprises. C'est difficile de citer qui et quoi, mais les attaques sont nombreuses. Il y a des attaques, certes, de type mafieux, mais il y a aussi des attaques qui ne sont pas forcément de type mafieux. Donc, si vous connaissez bien l'histoire des attaques, ce qui se passe sur le dark web, etc., et si vous voyez sur le dark web avec qui on négocie, ou avec qui les entreprises ou les assureurs des entreprises négocient, c'est tout de même assez parlant et pose la question quand même, et pose des questions politiques importantes. Ce qui en vient d'ailleurs à la vulnérabilité économique, dans ce cas-là, quand même, on peut se poser la question de la quasi-monopole des plateformes et des réseaux. Alors, on peut revenir ici sur l'impact des réseaux sociaux qui, quand même, échappe à beaucoup de contrôles. Je vous rappelle, moi, pour avoir été assez longtemps dans les médias et dans la presse, j'injurie n'importe quel de mes voisins dans la presse. Je suis attaqué dans les 48 heures et j'en réponds devant le juge. Rien de tel sur les réseaux sociaux, ce qu'on sait tous, mais à un point où la manipulation des contenus est quand même extrêmement préoccupante, notamment en période électorale, ce qui est le cas dans un certain nombre de pays. Est-ce qu'on peut laisser la situation perdurer ? Est-ce qu'on peut laisser l'anonymat perdurer ? C'est une vraie question qui, encore une fois, touche la souveraineté économique, quand on parle de cyber, etc., politique, évidemment sociale, puisqu'on sait aussi que certains mouvements sociaux sont fortement favorisés par des contenus sur les réseaux sociaux qui, eux-mêmes, sont, comme vous le savez, fortement orientés par certains pays. Alors, on peut être assez optimiste, et vous l'êtes aussi, parce que je pense que, par exemple, l'Europe, qui a développé le RGPD, qui est maintenant suivi par un certain nombre de pays, a montré qu'une règle était possible, alors qu'au moment où il y a eu le RGPD, tout le monde a dit que c'est absolument impossible, ça ne sera jamais suivi. Mais le chemin est encore long, et je vous rejoins sur la question que la question d'une gouvernance du digital est tout de même posée. Cette gouvernance doit, à minima, être régionale, c'est-à-dire au moins européenne en ce qui concerne l'Europe, et est importante si on veut éviter une déstabilisation, qui soit une déstabilisation économique, mais aussi politique, que je crois qu'on ne peut plus ignorer. Voilà, donc, le digital après le Covid, énormément de bienfaits, beaucoup de points forts à venir. Bien évidemment, les sources de la croissance et du développement, mais aussi des nouveaux enjeux politiques, économiques et sociaux qui sont à prendre en compte, voire, bien entendu, stratégiques, et on peut parler quand même, et j'imagine qu'on en reparlera plus tard, des éléments de nouvelles guerres dans ce domaine. Voilà, merci beaucoup. Merci Agnès. Et en fait, ce que tu dis, c'est qu'en parallèle de ça, c'est qu'il y a une explosion des prix des chips, puisque j'ai voulu commander une voiture au mois de mars, au mois de décembre, maintenant c'est en mars. Il y a une explosion des prix des matières premières, le bois, l'acier, les terres rares, le lithium, l'aluminium, et une explosion aussi des coûts de fret. Donc, je vais vous donner deux exemples. Dans mon groupe, j'ai une société où on parle d'unité conteneur. En deux ans, l'unité conteneur est passée de 4 000 dollars à 20 000 dollars. 1 000 dollars. Donc, multiplié par 5. Donc, à un moment donné, il faut répercuter ce prix dans toute la chaîne de valeur. Alors, Noël approche. J'ai dans mon groupe aussi une société de jouets. On va prendre un exemple simple. quelque chose de léger et volumineux, un ours en peluche, que vous allez acheter 80 euros, pas sur Amazon, mais dans un magasin de jouets, si possible, les nôtres. Eh bien, le coût de fret et de shipment de cet ours en peluche était de 5 dollars. Maintenant, c'est de 40 dollars. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, on ne va pas faire d'ours en peluche. Les ours en peluche vont rester là. Donc, cette démondialisation, finalement, post-Covid, est en train de s'amorcer avec la valorisation du circuit court éco-responsable. Mais on est tous très inquiets dans notre profession, notamment dans la technologie, de l'explosion des coûts des matières premières et des livraisons aussi. Et je pense qu'à un moment donné, le régulateur doit faire son travail. de l'université, de l'université, de l'université. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada